Dans sa famille, Patrick Bruel n'est pas le seul à suivre une carrière musicale. Son demi-frère David est également un compositeur de renom. Il n'est pas rare dans une même famille de voir plusieurs personnes suivre un même chemin professionnel. Mais lorsqu'il ne s'agit pas d'enfants de stars qui suivent les pas de leurs parents, cela peut parfois concerner deux frères. En l'occurrence ici, Patrick Bruel et son demi-frère David Moreau. En effet, le chanteur que l'on retrouve ce 10 décembre 2021 sur France 3 dans Chanton Asnavour n'est pas le seul de son entourage à s'être lancé dans l'industrie musicale bien qu'il soit moins exposé que son frère aîné, David François Moreau, de son nom complet, est également un musicien et compositeur hors pair. Tout aussi sensibilisé au monde de la musique durant son jeune âge, ce dernier a cependant mis un terme à ses leçons de piano lorsque son ancien professeur l'a giflé. Dès lors, le jeune homme a fait preuve de talent en apprenant, seul et de manière autodidacte, le piano. Une prouesse qu'il a fortement aidé durant sa carrière puisqu'il a ainsi pu, non seulement assister son frère durant plusieurs représentations, mais également devenir un compositeur de talent une carrière exemplaire. Maîtrisant avec brio le piano, l'accordéon ainsi que plusieurs instruments avant et à percussion, David François Moreau est rapidement devenu un compositeur très prisé. Dès 1997, ce dernier a composé non seulement pour la télévision, pour le téléfilm Le Bonheur est un mensonge, réalisé par Patrick DeWolf en 1997, mais également pour le théâtre, le cinéma ou encore pour les spots publicitaires. Côté vie privée, David Moreau demeure très discret à ce sujet dans la presse. Outre sa brève relation avec l'actrice française Emmanuelle Béart, durant laquelle est né son fils, Johan, en 1996, le demi-frère de Patrick Bruel veille désormais à rester loin des médias. Outre sa brève relation avec l'actrice de l'actrice, le défilé des libres, les 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 libres, Sous-titrage ST' 501